Musique Bonjour à tous et bienvenue pour la cinquième vidéo du kit de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin Alors vous avez vu que dans la vidéo précédente on avait récupéré cette armure en cuir Nous possédons toujours l'arme de Dreadlick Ça c'est une arme qu'on va vite changer pour utiliser la masse C'est une masse vous voyez qu'en fait elle a marqué frappe Vous voyez que c'est marteau et frappe en dessous Et toutes les armes où il y a marqué frappe comme ça Elle est très intéressante cette arme car elle permet de traverser les armures et faire de gros dégâts Vous voyez aussi que j'ai toujours mon bouclier qui me permet de résister en tout cas à 100% des attaques physiques Donc je ne prends aucun dégât si j'arrive à parer avec mon bouclier Et voilà j'ai mon armure en cuir que je vous montre Qui est relativement intéressante car elle est extrêmement légère Et ça c'est très important pour moi parce que je souhaite faire des esquives Et en même temps elle protège plutôt bien J'ai l'anneau convoiteux serpenté argent Alors je serpe je ne sais pas à quoi ça correspond Je suis désolé d'ailleurs si vous savez est-ce que c'est serpent serpenté genre quelque chose je ne sais pas trop Et je l'ai récupéré en lui en donnant 10 000 âmes Donc j'ai acheté pour 10 000 âmes à cette vieille femme D'ailleurs j'ai son nom je l'ai marqué dans une petite note Je ne me rappelle plus trop où je l'ai mis mais ce n'est pas très grave Alors pour commencer cette vidéo vous voyez que je suis à 69,7% Et quand j'ai un jeu en poids Donc 69,7% en poids Ce que je vais faire c'est que simplement je vais enlever mon arme de dreadlic Mon épée Et je vais utiliser seulement la masse dans un premier temps Et ensuite je vais équiper une autre arme Mais ça on verra ça un peu plus tard Je vais utiliser mes âmes très rapidement Et puis je vais vous montrer 2-3 trucs Pour tout vous dire en fait il est relativement tard là ce soir Moi je n'arrivais tout simplement pas à dormir Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire J'ai envie de jouer à Dark Souls 2 J'aimerais bien continuer le guide Et là je me lance dans le guide Alors je ne sais pas trop si je vais aller au bout de la vidéo Ou alors si ça va marcher en tout cas Je me lance Alors désolé si des fois je fais des phrases un peu trop longues et tout ça Je vais essayer d'avoir un vocabulaire assez précis et assez concis Pour moi c'est relativement important Et puis c'est plus agréable d'avoir quelqu'un qui s'exprime relativement bien Que plutôt quelqu'un qui bégait ou que ce soit Donc je vais essayer de faire des efforts à ce niveau là C'est intéressant de vous dire aussi Dans quel état je suis au moment de faire cette vidéo Comme ça ça vous permet peut-être d'avoir une intimité un peu plus sympa avec moi Au moment où je tourne ces vidéos C'est vrai que quand je les tourne on ne sait pas trop quelle heure il est Quand je les fais, à quelle heure ou quoi que ce soit Voilà au moins je vous le dis, vous le savez C'est plutôt sympa Généralement je le fais le soir Je fais le soir assez tard C'est à dire que je mange tranquillement vers 9h Enfin on s'en fout à quelle heure je mange d'ailleurs Je sais pas pourquoi je dis ça Mais je tourne vers 10h30, 11h Et j'aime bien en fait faire tout d'un coup C'est à dire que je fais la vidéo Je fais un peu le montage et tout ça Puis après je mets la vidéo sur Youtube Et normalement le matin vers 6-7h Pendant que je dors et bien la vidéo est prête à être publiée Alors là j'ai récupéré une arme Vous allez voir que c'est une arme plutôt sympa Parce qu'elle fait des attaques vous voyez Très axées devant elle Et qui sont relativement rapides Donc ça, faites bien attention à ces armes là Prenez conscience qu'il y a des armes qui existent Et qui sont comme celles là Vous voyez que je fais beaucoup d'attaques Elles font pas énormément de dégâts Mais je fais beaucoup d'attaques Et si elle est infusée avec de la foudre ou quoi que ce soit Ça on verra peu plus tard Ça peut être très intéressant Notamment avec une rapière par exemple Alors pour ceux qui ont commencé par Dark Souls 2 Qui n'ont jamais joué à Scholar of the First Sin Et bien là il y a quelque chose qui doit les choquer Donc là vous voyez l'environnement C'est un environnement qu'on voyait depuis Majula Quand on voyait des espèces de ruines Des forteresses effondrées On voit qu'ici il s'est passé des choses Peut-être un tremblement de terre On sait pas quoi Ou une guerre tout simplement Alors pour ceux qui ont joué à Dark Souls 2 De base Il y a des choses qui ont changé Premièrement On a un petit ennemi sur la gauche Donc on voit là je suis en train de vous montrer Que le premier boss se situe là-bas Vous voyez qu'il y a un ennemi Normalement il est pas là Alors ce qui se passe Je vais vous l'expliquer tranquillement C'est que si on va tuer Le premier boss Donc Voilà on va tuer le premier boss Et bien ce qui va se passer C'est qu'eux vont se réveiller Ils vont nous attaquer Si on va tuer le dragon Qui se situe juste là Et on va tuer Le vieux tueur de dragon Ensuite Et bien On va pouvoir retraverser la zone tranquillement Voilà c'est quelque chose De vraiment très important Il ne faut pas tuer Le premier boss Qui est au fond Il faut vraiment essayer de tuer L'autre qui est un peu plus loin Je crois d'ailleurs Qu'il s'appelle Je vais regarder sur mes notes Voilà Combat contre le monde dragon Alors il ne faut pas tuer le monde dragon Il faut vraiment tuer l'autre Je vais essayer de tuer lui Vous allez voir que ce sont des ennemis Qui sont plutôt costauds Et ce que je vous conseille C'est tout simplement D'essayer de leur faire des backstabs Parce qu'ils sont assez sensibles aux backstabs Et bien sûr D'éviter de vous mettre au niveau du ravin Parce qu'alors là Ça serait dramatique Vous voyez Quand deux coups Il enlève la moitié de ma vie En quatre coups Il me tue Tout simplement Voilà Donc essayez Quand vous vous battez De vous coller contre la barrière Comme ça S'il vous met un coup Vous ne tombez pas Parce que si vous met un coup Sur la droite Là vous mourrez Allez On va s'occuper maintenant Du premier ennemi Qui est là-bas Vous voyez Que c'est un espèce De monstre On dirait presque un ogre Avec une énorme armure Un gros bouclier Vous allez voir qu'en fait S'ils sont impressionnants Ils sont très faciles à battre Regardez son pattern Voilà Il fait trois coups Et ensuite On peut le tuer Alors Si on peut le tuer C'est notamment parce qu'en force Nous sommes à 25 Avec stérilité à 20 Donc on est relativement rapide Et très puissant En trois coups On tue Donc en fait L'idée Vous avez deux possibilités La première possibilité Ça va être de lui De le laisser Faire son petit pattern Tranquillement C'est-à-dire Il fait ses trois petits coups Et ensuite Vous le tapez Pour l'objectif Pour nous Ça va être De se mettre derrière lui La deuxième possibilité C'est celle-là Voilà Avec votre bouclier Bah tout simplement Vous parez Les attaques Tranquillement Et il vous reste Assez d'endurance Pour le tuer Vous allez voir Qu'en fait Le prochain ennemi Lui Est un tout petit peu différent Il a un autre pattern Beaucoup plus violent Vous allez voir Un peu plus rapide Mais la technique C'est-à-dire Le bouclier levé Et normalement Ça se passe bien Voilà Donc Prenez l'habitude De tourner Soit de droite à gauche D'un ennemi Ou de gauche à droite De tourner autour de lui Avec le bouclier levé Et là Tout se passe bien Malgré tout Attention Parce que vous voyez Que vous êtes dans des zones Assez petites Et il suffirait simplement Par exemple Regardez cet ennemi Qui va me mettre Il peut me mettre un coup Et quand je prends un coup Avec mon bouclier Je vais reculer Je vais vous montrer ça Ça serait bien Regardez Bon non Là il l'a pas fait C'est pas très On aura l'occasion J'aurai l'occasion De vous montrer Mais dès que je prends un coup Je vais reculer Et imaginer que je suis Au bord d'un précipice Et bien là C'est catastrophe Je meurs Tout simplement Du coup En tuant cet ennemi là Et bien on est Hop Je sais pas comment On peut appeler ça Mais quelque chose En tout cas A activer Et ça nous permet D'augmenter La surface du combat Vous voyez Qu'il y a un espèce De cercle Qui augmente Ça nous permet D'avoir une plus grande Arène quand on va tuer Le monte dragon Je le répète Ne tuez pas Le monte dragon Maintenant Sinon tous les ennemis Qui sont en blanc Et qui sont inoffensifs A ce moment là du jeu En tout cas Les trois premiers Deviendront eux Hostiles à vous Et quand ils sont plusieurs Ça va devenir Beaucoup plus compliqué Voilà vous voyez Que quand même Je suis à 49,2% En poids Je suis vraiment très agile Et évidemment Contre des ennemis Qui eux Bah le sont pas Forchement Ça facilite la chose Donc là on va arriver Dans une pièce Avec trois individus Ne vous inquiétez pas Le premier va venir Et quand il sera presque mort Les deux autres Vont ici nous attaquer Donc l'objectif Évidemment Ça va être déjà Dans un premier temps De tuer celui-là rapidement De tuer celui-là De gauche Celui de gauche Rapidement aussi Voilà Là J'aurais dû mettre Mon bouclier Une fois que c'est fait Je vais prendre une jamme De vie Je vais m'occuper De celui de gauche J'ai plutôt mal joué Voilà on va le tuer Les esquives Ça marche très bien D'ailleurs Une chose qui est assez importante Quand vous prenez un coup Avec votre bouclier Vous pariez une attaque Vous perdez de l'endurance Si vous faites une esquive Vous perdez de l'endurance Mais par contre Les esquives Usent moins d'endurance Que parer une attaque C'est vraiment quelque chose A prendre en compte Vaut mieux en fait Faire des petits sauts Que de parer avec son bouclier Donc Je vous parlais que les ennemis en blanc Sont inoffensifs Sauf à partir de maintenant Vous allez voir qu'en fait Il va y avoir Un petit ennemi à droite ici Plus l'ennemi à gauche Donc On va utiliser les bombes à sandière Pour essayer de le tuer Le plus rapidement possible Voilà Bouclier levé On va attendre qu'il frappe Et hop Je vais lui lancer une bombe Vous voyez qu'il est Relativement sensible Je pense qu'avec 5 bombes Je vais le tuer La possibilité aussi Vous avez la petite technique Ça va être Simplement De reculer un maximum Et L'ennemi qu'on a ici Avec sa grosse armure Et qui essaie de nous attaquer Et bien Repartira dans son coin Si on va trouver Donc là On peut activer Un raccourci Je vais pas le faire Mais si vous voulez Augmenter encore L'arène du boss Y'a pas de soucis Donc là On va arriver Dans un moment Un peu Un peu difficile Ce qui va se passer C'est qu'on va essayer De tuer le dragon Donc je vais vous montrer ça Assez rapidement Je vais monter les escaliers Je vais monter les escaliers Il y a quelqu'un Un espèce de garde Avec une grande lance Qui va essayer de me toucher Mon objectif Moi ça va être De courir sur la gauche De rejoindre le dragon Car le dragon Va insouffler des flammes Il va m'envoyer tout simplement De la lave Ou du feu Quoi que ce soit Mon objectif Ça va être D'arriver avant Qu'il me lance la flamme Donc je vais utiliser Mon épée La plus puissante A deux mains Je vais enlever mon bouclier Ouais Voilà Je vais juste le mettre dans le dos Je vais pas l'enlever Alors voilà Je vais vous montrer Je vais essayer d'y arriver du premier coup C'est pas évident Alors Voilà On traverse la zone On tue le dragon Et on revient ici Rapidement Je vais vous montrer ça Attention les yeux Parce que je vais peut-être Alors là Voilà Ça passe Je recharge mon endurance rapidement Et là Voilà Ça passe Très bien Attention Parce qu'ici On va taper les pieds du dragon Vous voyez que je fais quand même pas mal de dégâts Et attention Parce que l'ennemi va arriver Donc l'objectif C'est que Il se fasse Voilà L'objectif C'est qu'il se fasse écraser Par les pattes Voilà Très bien Voilà Le dragon est mort Donc là Je vais pas prendre de risque Je vais simplement Hop Revenir sur mes pas Prendre une gemme de vie Augmenter ma vie au maximum Et tuer tranquillement Le garde Donc l'objectif ici Ça va être de faire un backstab Bien sûr J'ai remis mon bouclier C'est quand même important Vous voyez qu'il est plutôt lent Donc on va laisser faire ses doubles attaques Et on va se mettre dans son dos Pour lui faire un backstab Voilà Puis avec l'épée de Dreadly Là je fais très très mal Quand je disais que cette épée Elle est relativement puissante C'était pas une blague Donc je suis plutôt content D'avoir réussi ça C'est pas quelque chose d'évident Puisque On a le dragon Plus cet ennemi là Ça peut être très vite embêtant Par contre si vous mourrez Vous tuez le dragon Et vous mourrez derrière Vous ne pouvez pas récupérer L'os du dragon pétrifié Et le parma de garde dragon Le parma de garde dragon C'est un bouclier Qui résiste Plutôt pas mal Au feu Je crois qu'il a 80 Si je dis pas de bêtises 75 seulement Ok c'est pas énorme Vous voyez qu'en fait Moi je suis à 55 Avec le bouclier de Drangleic Et 75 avec le bouclier Le parma de garde dragon Voilà Donc je suis plutôt content D'avoir réussi jusque là Parce qu'à partir de maintenant Même si je meurs C'est pas très grave Parce que je reviendrai au feu C'est pas gênant Parce que là on va s'occuper du coup Du premier boss de cette zone Qui est très important à tuer Avant de tuer le monte dragon Vous allez voir qu'en fait L'ennemi ça va être Un espèce de Donc c'est le vieux Tueur de dragon C'est un ennemi Plutôt facile à tuer Surtout Nous avec notre force Et notre dextérité On devra en faire Qu'une seule bouchée Normalement Je dis ça Mais je vais peut-être mourir Ça serait pas très grave Allez on va essayer quand même Donc il a un pattern Relativement simple Il a un pattern Même s'il a beaucoup de coups Vous allez voir qu'en fait Tous ses coups sont très verticaux Il en a un seul Où il fait une espèce de magie Une espèce d'AOE Des dégâts de zone Qui sont assez faibles En fait finalement Il suffit de reculer assez rapidement Pour s'en sortir Et tout le reste Ce sont des attaques Dites on va dire Face à nous Donc si on arrive Tranquillement à se mettre Derrière son dos Il n'y a aucun problème Allez on récupère 5 effiges humaines Et puis on va essayer de le tuer Autant vous le montrer directement Je ne vais pas perdre mon temps A vous expliquer Ce qui est très important Et ça c'est un peu La difficulté du combat C'est que Certaines attaques En fait il va faire Des espèces d'attaques sautées En fait une attaque plongeante Sur vous Si vous le faites Et vous avez peu d'endurance Il y a de fortes chances Pour qu'il vous déstabilise Et d'ailleurs Même si vous avez Votre endurance à fond Il va vous déstabiliser Et ça c'est quelque chose Vraiment à prendre en compte Vaut mieux par moment Quand il fait ses attaques sautées Plutôt esquiver en faisant un petit saut Que plutôt essayer de parer Voilà Dans un premier temps Il va arriver On va faire une esquive Voilà Et on va le taper Vous avez vu Je fais 123 de dégâts En un coup Donc normalement Ça devrait être assez Allez on va tourner De gauche à droite Dans le sens d'une aiguille Et une montre Et puis je vais attendre Qu'il fasse 2-3 coups Et à ce moment là Je vais pouvoir le taper Attention parce qu'il peut Casser les poutres aussi Je suis en train de défléchir Je me demande si j'aurais pas du Prendre l'épée de Dreadlick Voilà Faut vraiment esquiver ses attaques Aïe Voilà Cette attaque là Faut absolument l'esquiver Voilà Ne faites pas plus de coups Ça sert à rien Faut prendre son temps Vous avez vu qu'en peu de temps Quand même Je lui ai enlevé pas mal de vie Voilà Cette attaque là Faut absolument l'esquiver Il faut pas la parer Voilà En plus Il vous laisse le temps De prendre par exemple Des gemmes de vie Prenez pas de potions La potion Ça risque de vous faire Très très mal Ah mince Voilà Là il va me faire mal Voilà Parce que si je prends Une potion Regardez ce qui va se passer Ah bah Voilà Bon J'ai même pas eu le temps De la prendre Quand il se met accroupi Comme ça Il faut comprendre Que c'est à ce moment là Où il va vous foncer dessus Là j'ai pas eu beaucoup de chance Parce qu'en fait On va dire qu'il a On va dire 7 ou 8 coups Et il a fait le coup Qu'il fallait pas À ce moment là J'aurais préféré Qu'il saute Ou qu'il fasse autre chose Là c'était pas La bonne attaque Donc c'est pas grave Du tout Comme je vous l'ai dit Mourir dans Dark Souls 2 Il faut comprendre Que faut pas voir ça Comme une punition Ou un truc injuste Ou quelque chose comme ça C'est simplement le jeu En fait Qui vous envoie un message C'est un petit message En vous disant Bah écoute mon petit coco Y'a un truc que t'as pas compris Ou t'as pas encore le niveau Ou t'as pas l'armure T'as pas l'arme Et tout ça T'as pas compris le pattern de l'himi Etc Donc là finalement C'est pas que je n'ai pas compris Le pattern de l'himi C'est simplement Que j'aurais pas dû utiliser une potion En plus je vous l'ai dit Juste avant C'est pas C'est pas très grave Mais je vous l'ai dit Il y a deux secondes Faut pas utiliser des potions Car la potion est déterminée Par votre adaptabilité L'ADP Plus votre adaptabilité Est plus grande Je dirais ADP Ça serait beaucoup plus simple Plus votre ADP est grande Et plus vous allez prendre Les potions rapidement Au point Il suffit de compter Tout simplement Je crois que Quand on compte On met un peu près Entre 3 secondes Et 4 secondes Pour Pour prendre Une potion Si vous augmentez L'ADP à fond Votre personnage Ne mettra Qu'une seconde Donc voilà C'est quelque chose De plutôt intéressant Allez Vous voyez que C'est vraiment rentable En fait Quasiment de mourir Et le jeu N'est en rien punitif Puisque vous allez voir Que je vais tuer les ennemis Et je vais me retrouver Une nouvelle fois Avec près de Si je dis pas de bêtises Il me semble que je suis entre 7 et 8000 Âmes Donc mourir Parfois Ça a du bon Ça permet de refaire Des passages Se rendre compte Qu'on a progressé Parce qu'on connait Maintenant le pattern Des ennemis On connait leur placement On connait leur attaque Donc c'est plutôt cool Voilà Je vais éviter De prendre trop trop de risques Et quand je vais lancer La bombe Je vais faire en sorte D'être assez loin Voilà Et si Une fois qu'il reste Plus que lui Le combat devient Beaucoup plus rapide Donc vous avez compris Maintenant que Lorsque vous avez Des 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 ennemis Qui possèdent une armure Et bien il faudra utiliser Une espèce de De masse Un marteau Avec des dégâts De frappe C'est quelque chose Vraiment Il faut regarder Un dégâts de frappe Vous Vous allez faire Beaucoup plus de dégâts Surtout que dans Dark Souls 2 Il y a beaucoup d'ennemis Qui font des dégâts de frappe Voilà Je trouve très très classe Ces ennemis Avec leur Leur lance Malheureusement Pour eux Ils sont un tout petit peu Lents par moments Voilà Et quand il fait cette attaque là On a vraiment Tout le temps De place Vous avez vu Franchement En l'espace De 2 minutes 30 Je suis revenu ici Du coup Ça m'a fait gagner 5000 âmes Je pensais que j'allais en gagner Un tout petit peu plus Mais bon C'est pas très grave Et cette fois-ci Bon bah Je vais me concentrer Je vais mettre quand même Mon épée De Dranulik Et normalement Bon bah Je devrais le tuer Je pensais vraiment Pas mourir contre lui C'est vraiment une faute De concentration Tout simplement Je me suis En fait Je me suis posé la question Parce qu'à un moment J'ai dit N'utilisez pas de potions Je me suis dit Est-ce que finalement On peut en utiliser une J'ai essayé Et je suis mort Tout simplement Tant pis pour moi Allez du coup Il va refaire son attaque Essayez d'aller rapidement Reprendre Vos âmes Ça c'est quelque chose D'important Voilà comme ça Je récupère mes 10 000 âmes C'est très bien Allez cette fois-ci On va se concentrer Vous voyez que je fais 234 de dégâts Donc c'est bien plus intéressant Que mon autre épée Ça serait bien Qu'il fasse son AOE Parce qu'il l'a jamais fait Il l'a pas fait tout à l'heure J'aimerais bien vous la montrer Voilà Là c'est mal joué Je vais prendre une jambe de vie C'est beaucoup mieux Voilà Ça me laisse le temps Vraiment de De me balader Une musique vraiment Très intéressante Très belle Elle met l'ambiance Très agréable Il faut savoir que dans le jeu Que la plupart Ah il fait son AOE Cool Voilà vous faites des roulades Comme ça vous partez Il faut savoir que dans le jeu La plupart des zones Sont en silence Alors quand il y a de la musique Forcément ça a un impact Beaucoup plus important Que s'il y en avait tout le temps Voilà je pense que maintenant Vous avez compris Les différentes attaques De ce boss Vous voyez que là ici Il a des attaques À quatre Quatre coups Voilà je fais n'importe quoi Je suis vraiment désolé C'est un boss Qui est pourtant Beaucoup plus simple Donc là ça me tue pas Il n'y a pas de soucis Même quand je chute En fait Il ne me tue pas Voilà pensez à prendre Des gemmes de vie Au moment opportun Limite C'est vraiment Une fois qu'il a fini d'attaquer Eh bien vous Vous prenez une gemme Voilà Là il est venu de finir D'attaquer J'ai pris une gemme Vous voyez que ça passe Tranquille Je ne vais pas m'amuser À essayer de prendre une potion Je n'ai pas envie de mourir Une deuxième fois Ça serait plutôt dommage Allez il est mort Donc voilà Donc la première leçon Qu'il faut comprendre Ça va être Alors qu'on récupère Un anneau de lion C'est un anneau Qui va nous permettre De faire des dégâts Des stocks C'est à dire que Après une riposte On va pouvoir faire plus de dégâts Donc deux choses Qui sont importantes déjà C'est que Si vous mourrez contre ce boss C'est pas grave Parce que vous allez gagner 5000 âmes A chaque fois que vous allez revenir Une autre chose C'est que Quand vous revenez dans la zone Rapidement Allez chercher vos âmes Vous prenez pas de risque Si vous avez un peu de temps Vous y allez Et troisièmement C'est un ennemi Relativement facile Car il suffit simplement D'attendre qu'il attaque On part avec notre bouclier On tape derrière Et si on prend des dégâts Comme je l'ai fait Et bien Ce qu'on fait C'est qu'on esquive Ou on part une attaque Et dès qu'il a fini d'attaquer On essaye de reculer un petit peu On prend une gemme de vie Et normalement ça se passe bien Voilà Donc là il y a PNJ Malheureusement lui On va rien pouvoir faire avec lui C'est un PNJ intéressant C'est celui Qui va nous ouvrir Les portes A un serment Dédié au PVP Alors Si on peut pas lui parler Maintenant C'est tout simplement On doit faire quelque chose C'est pas une question de statistique Ou quoi que ce soit Mais il faut en fait Tout simplement Aider un joueur Aider un joueur A tuer un boss Et une fois qu'on a fait ça Et bien Il nous donnera un petit anneau Et puis il nous ouvrira les portes Comme je vous disais Au PVP Donc PVP Player contre player Joueur contre joueur Voilà donc en fait C'est intéressant de le mettre maintenant Parce que dès le début du jeu Et bien On peut faire du PVP Alors On va parler un petit peu Des boucliers que nous avons eu Vous voyez que là J'en ai récupéré deux Un bouclier qui est intéressant Parce qu'il Il résiste à 75% A la foudre Mais c'est vraiment Le seul truc qu'il fait Voilà Je vous conseille pas forcément Il est léger malgré tout Mais je vous conseille pas de le prendre On a aussi l'écu C'est quelque chose de très courant Dans les Dans les Dark Souls Pour ceux qui en jouaient au 1 Connaissent très bien l'écu C'est un bouclier qui résiste Evidemment Très très bien A A Aux dégâts physiques Mais qui est extrêmement lourd Nous on va Comme d'habitude Utiliser Bah le bouclier de Drangleic Tout simplement Parce que Bah déjà il est chouette Et puis 100% des dégâts Pareil C'est vraiment très intéressant Orbe d'oeil fissuré Ça ça va permettre Pardon L'orbe rouge C'est pour L'orbe rouge C'est pour Envahir un joueur Donc pour le tuer Et l'orbe bleu C'est pour coopérer Avec un joueur C'est tout à fait normal Après l'histoire Que je vous ai raconté Du PNJ Qui ouvrira les portes Du PVP C'est normal Qu'ils nous mettent Des orbes bleus Ici Voilà donc On a pas grand chose A faire maintenant Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut retourner A Majula Vous voyez que j'ai 40 000 âmes quand même C'est conséquent Je vais pouvoir Simplement aller à Majula Et augmenter un petit peu Je pense Ma vie Mon endurance Et pourquoi pas Un peu ma dextérité Et ma vigueur Allez c'est parti Vous allez voir Que maintenant En fait On a fait le plus dur Vraiment Tuer le dragon Et tuer Le tueur de dragon C'était ce qu'il y a De plus dur Le reste Ça va être Ça va être Beaucoup plus simple Allez je vais augmenter Je vais faire 12 10 Un peu ma vigueur Mais j'en parlerai Un peu plus tard De la vigueur Donc je vais pas augmenter Je vais augmenter A 25 ma dextérité Et à 27 ma force Je pense que ça peut Être intéressant Comme je vous l'ai dit Dans la vidéo précédente Ça sert à rien d'augmenter A plus de 50 Ou à plus de 40 Vos statistiques Ça serait un peu embêtant Je vais augmenter Donc l'ADP Pour revoir mes potions Plus rapidement Ça va pas forcément Me servir Je vais beaucoup compter Sur les gemmes de vie Dans ce guide Vous allez voir Et ma vitalité A 14 Ça peut être intéressant Aussi Ça serait Je suis en train De réfléchir Un peu Avec ce que j'avais prévu La vigueur Je voulais vous le montrer Différentment Ouais 27 en force Allez Ouais je vais augmenter L'endurance L'endurance Ça va me servir Ouais je vous conseille Finalement d'augmenter Un petit peu l'endurance Parce que Autant la vie C'est bien Mais l'endurance Ça vous sauve la vie Surtout avec un bouclier Aussi puissant Avec une agilité Aussi augmentée On peut vraiment Faire des skis facilement Parce qu'on a une armure légère Donc c'est plutôt sympa Allez du coup On va retourner A la tour de flamme de Head Et puis on va s'occuper Du coup Du monte au dragon Un boss Franchement Anecdotique Vous allez voir Ça va être très très rapide De me tuer Il y a une petite astuce C'est à dire que si On n'utilise pas Les leviers Pour agrandir Notre zone de combat Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut Le faire tomber Directement dans l'eau C'est avec les 7 pas Alors je sais pas Si vous connaissez En fait vous faites 7 pas Et au moment Où le boss arrive Vous avancez un petit peu Et le boss Va tomber directement Dans l'eau Je vais pas vous le montrer En vidéo Parce que franchement C'est pas très intéressant Et je pense que Quand vous jouez A un sous Vous avez envie De battre les ennemis A la loyale Je dis ça Mais en même temps Le poursuivant On l'a tué On l'a tué Avec les arbalètes Mais c'est malgré tout Un petit peu différent Parce que Faut comprendre Que les développeurs S'ils ont mis Les arbalètes Les grosses arbalètes Ici C'est pas pour rien C'est pour tuer Le poursuivant Alors que là Vraiment C'est une abusation En fait De l'ennemi De l'intelligence artificielle Je suis pas complètement Convaincu Par Oula Vas-y J'ai failli Ah bah il va pas me tuer Quand même Ah bah si Oh bah Hop Je suis désolé On va recommencer ça Tranquillement C'est dommage Parce que j'avais besoin D'être sous forme humaine Pour vous montrer quelque chose Parce que juste avant Le monde dragon En fait ce qu'on peut faire C'est qu'on peut Appeler Un jeu En fait c'est un Un PNJ Ça a rien à voir Avec le fait qu'on soit En ligne ou pas C'est simplement que On peut l'appeler Et il nous aidera Pour le combat Ça permet tout simplement Aux joueurs Qui n'ont pas envie De jouer en ligne Et de se faire envahir Ou des choses comme ça Ou d'avoir tout simplement Des aides Inscrits au sol Et bien de D'avoir quand même Les aides Des PNJ Bah je vais récupérer Comme d'habitude mes âmes Je sais pas pourquoi Je suis mort conclu C'est n'importe quoi Mais bon Parce que je voulais vraiment Vous montrer Que c'était dangereux De se balader à côté Parce qu'on pouvait tomber Mais du coup Je suis même pas tombé Je suis mort Comme ça Bon c'est pas grave Vous voyez qu'en fait On ne s'est absolument Pas punitif On revient extrêmement vite Dans les zones C'est un peu On va dire C'est ce qui facilite le jeu Par rapport à Darksulain Darksulain Il y avait des zones Qui étaient très très longues Et quand on mourrait C'était franchement Super chiant de revenir Là les feux Sont relativement planches Et du coup C'est quand même Un peu plus simple Voilà on récupère Des pierres pâles Je vous parlerai De ça Un peu plus tard C'est vrai que c'est marrant De retrouver Des pierres pâles Ici C'est marrant De retrouver des pierres pâles Ici Parce que c'est quelque chose Qu'on va utiliser Vers Autant le dire Vers la fin du jeu Voilà donc J'ai retrouvé mon humanité Vous voyez malgré tout Qu'on possède quand même Beaucoup Défis humaines Dès le début du jeu Voilà donc Dès qu'on va tuer Le monde dragon Vous voyez tous ces ennemis Qui sont en blanc Voilà Il y en a un qui est à droite Qui est en train de cacher un coffre Et bien Va Vont tout simplement Se réveiller Et essayer de le tuer En tout cas Ils vont me chercher De toute façon Lui on va être obligé De le tuer Pour récupérer Le petit item Dans le coffre Donc je vous conseille De le taper peut-être Une fois Et puis de revenir Sur vos pas Pour le tuer Dans une zone Quand même Un peu plus grande Voilà Essayez de faire Des backstabs On garde la même idée Qu'on s'est émis Voilà par contre Il se retourne Assez rapidement Attention à ça Vous voyez là En fait Il se retourne Donc il faut attendre Peut-être un petit peu Qu'il fasse Sa deuxième attaque Pour le tuer Voilà C'est cet acte là Moi qui m'intéresse Bon j'aurais pas réussi A lui faire des backstabs Mais c'est pas grave Je vais quand même Les tuer C'est des ennemis Qui sont plutôt sympas Parce qu'ils ont toujours Deux flèches Plantées au niveau Des yeux Donc ça c'est bizarre Vous voyez qu'il y a Des touches en fait De marques d'invocation Ça ce sont des joueurs Donc c'est là Grâce au mode En ligne Par contre Il y en a un Qui est à gauche Là-bas Et celui-là C'est un C'est un PNJ Qu'on peut Tout simplement Invoquer Même si on joue Or ligne C'est plutôt bien pensé D'ailleurs Allez un anneau de lien Vous allez très vite Comprendre à quoi ça correspond A quoi je pourrais le changer L'anneau de vie C'est vrai que l'anneau de vie C'est pas ce qui m'intéresse le plus Voilà Limite la réduction de PV Sauf en forme de carcasse Si vous mourrez beaucoup Dans une zone Et ça vous embête Vous pouvez utiliser Et vous avez plus Des fiches humaines Et bien ça peut Vous utiliser ça Ça peut être intéressant Voilà je vais mettre Cet anneau là C'est pas l'anneau Le plus important Du jeu Mais bon c'est pas très grave Allez donc c'est parti Vous allez voir Que le montre dragon C'est un boss Relativement simple On va simplement Nous tourner autour de lui Il va faire des attaques Normalement deux Voilà là il a une première attaque Ça c'est une attaque des stocks Il va faire un pattern Avec deux coups Voilà il a toujours Premier coup Et ensuite Toujours pas Il a envie de me contredire Aujourd'hui Voilà c'est un ennemi Vous avez vu Très 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 simple Allez on continue C'est un ennemi d'ailleurs J'ai appris ça Il n'y a pas longtemps Si on possède une arme Qui fait des attaques horizontales On lui fait bien plus de dégâts Que si on a une arme Qui fait des attaques verticales Donc c'est plutôt marrant Voilà il n'a pas eu le temps De faire son attaque A deux coups malheureusement pour lui Voilà Comme je vous disais C'est un boss Vraiment c'est le boss cadeau Par excellence Je ne sais pas si je l'avais dit D'ailleurs au début De la vidéo Ou alors dans une vidéo précédente Mais essayez s'il vous plaît De garder vos âmes de monstres On va en avoir besoin Notamment Ces âmes vont nous permettre D'acheter des nouvelles armes Et ça c'est cool Vous voyez que les ennemis Vous voyez que celui du fond là C'est mis debout Et il me cherche Il y a le même Qui est juste Là-bas vous voyez Il me cherche aussi Donc imaginez Si vous commencez Par Tuer le monte dragon Avant d'aller tuer Le vrai dragon Et le tueur de dragon Et bien la zone Franchement devient Extrêmement compliquée Donc on rencontre Clicia En fait Elle On va dire Que son dada Ça va être les miracles Donc elle peut vendre Notamment des miracles Que ça soit soin La foudre Et tout ça Donc si vous jouez Foi C'est un personnage intéressant Et c'est pour ça Que si j'avais pris Un personnage clair J'aurais été presque obligé De commencer par cette zone Pour Vous voyez Acheter les soins Les miracles Qui sont ici Donc c'est pour ça Que je vous vraiment Je vous déconseille De jouer clair Dans un Voilà Dans un build De départ Dans une classe de départ Je vous conseille vraiment De prendre Peut-être un personnage Qui a plus de force Plus de dextérité Car dans le jeu C'est vraiment la dextérité Qui va faire Le pas Sur la magie Sur les miracles Et on verra un peu plus tard Grâce à ma dextérité Que j'aurai Je vais pouvoir Faire Infuser une arme C'est à dire Donner On va dire Comment on peut appeler ça Infuser On peut lui donner Un sort A notre arme Et je vais utiliser Des sorts De poison Et de saignement Qui sont Liés A Ma stat De dextérité Donc notamment J'aurai une arme Rapide Puissante Mais en plus Infusée Avec du poison Ou du saignement Mais ça On aura le temps D'en parler Un peu plus tard De l'augmentation De son arme Et puis aussi De l'infusée Alors elle C'est un personnage Très intéressant Vous allez voir Qu'on va la retrouver Un peu plus tard Dans la zone suivante On va parler avec elle On sent une certaine Haine en rondelle Voilà on voit en fait Que c'est une marchande Et qui a tendance Un peu à enfumer Ses clients Alors une fois Qu'on lui a dit ça Et bien c'est pas compliqué On va On va partir On va retourner Est-ce que je retourne À Majula Ou pas J'ai 21 000 âmes Non je vais pas retourner À Majula Parce que c'est une zone Relativement facile Vous allez voir Qu'en fait Si vous avez joué À Dark Souls 2 Cette zone Est relativement longue Mais malheureusement Dans Dark Souls 2 Scholar of the First Sin Dès que la zone Est un petit peu longue Un peu comme dans l'Oré Et bien il la bloque En mettant quelqu'un Qui est pétrifié Et à nous d'acheter Du coup Ces fameuses pierres Qui coûtent 16 000 âmes Alors c'est 12 000 Ou 16 000 âmes Je m'en rappelle plus Mais c'est pas très rare En tout cas C'est quelque chose comme ça Pour dépétrifier une personne Et être relativement tranquille Vous voyez que je possède 4 âmes Évidemment je vais les garder Ça me permettra de vous montrer Qu'avec ces âmes là On va pouvoir acheter des armes Ce sont des armes uniques Qu'on peut acheter évidemment Qu'une seule fois Donc ça serait dommage D'utiliser une âme Pour gagner Donc une âme de De boss Ça serait dommage De les utiliser Tout ça pour gagner Simplement 6 000 Ou 8 000 âmes Alors qu'on pourrait s'acheter Des armes vraiment uniques Alors Les armes uniques Ça ne veut pas dire Que ce sont des armes Vraiment Ultra puissantes Mais elles ont ce côté Un peu mythique Et unique J'ai envie de dire Tout simplement Allez on va récupérer Une petite Une petite arme Plutôt sympa Je vais vous montrer Elle est immense Donc vraiment On peut faire des attaques De très très loin Par contre Elle est assez lourde Elle a un bonus De A En dextérité Donc ça peut être intéressant Et vous voyez Que j'ai une attaque verticale Là j'ai fait Une prise garde Mais c'est pas du tout Ce que je voulais faire Voilà Une attaque verticale Et ensuite Je fais une attaque horizontale Et une attaque verticale Voilà Donc on peut faire Trois coups avec elle Une attaque verticale Horizontale Et verticale C'est la même chose à demain Je vais attendre Que mon endurance recharge Voilà C'est une arme Plutôt sympa Et on va voir Qu'à la fin du jeu Et bien on aura Une arme Un petit peu semblable A ça Mais là Une nouvelle fois J'ai pas trop envie De vous spoiler Ce qui va se passer A l'avenir C'est une arme aussi Qui est relativement lourde Donc si déjà Vous possédez Une armure Qui fait Qui fait Pas mal de poids Et bien du coup Vous allez être embêté Parce que vous pouvez pas Utiliser cette arme là Ça serait plutôt dommage Allez Moi je trouve ça plutôt cool Voilà 50,9 Je vais garder Tout simplement ma masse Parce qu'on va rencontrer Une nouvelle fois Des ennemis Qui ont une Qui ont une Comment ça s'appelle Une armure Et vous allez voir Qu'en fait Il y a un personnage Qui est pétrifié Donc on va Malheureusement pas pouvoir l'aider Mais en fait Derrière lui Se cache simplement Une armure C'est l'armure De chevalier Et cette armure De chevalier Et bien On va pouvoir L'acheter A notre armurier Rappelez-vous que Dans ma juvelle Il y a notre armurier Et en lui donnant Je crois Si je dis pas de bêtise 3000 âmes Il va passer du grade 1 Au grade 2 Et au grade 2 Il va vendre cette armure Donc ça vaut pas forcément Le coup d'investir Entre 12 000 Ou 15 000 âmes Pour acheter une pierre Pour dépétrifier cette personne Simplement pour récupérer Cette armure Ça serait vraiment cher payé Surtout que Comme je vous dis L'armure de chevalier On va la récupérer Dans quelques minutes maintenant Moi je vais pas l'acheter Mais je vais évidemment Vous la montrer Alors ainsi Vous avez une chance sur deux Pour que La porte soit ouverte Si elle est pas ouverte Il suffit d'actionner Le levier Voilà Là elle est ouverte Donc je vais monter Je vais Je vais descendre Pardon Voilà donc en fait On a terminé Cette zone là J'espère qu'en fait Vous allez pas rencontrer De difficulté Pour tuer le dragon C'est pas forcément évident Mais normalement Avec l'épée de Drangleic A demain Ça se passe relativement bien Ce qui est assez difficile C'est de trouver le bon timing Et de gérer votre endurance Pour courir assez rapidement Pour éviter de se prendre Les flammes dans la tronche Parce que si vous prenez Une flamme de dragon Ça ne vous tue pas Mais par contre Ce qui va se passer Ce qui va se passer C'est que vous allez Reculer De bon De bien de mec Alors précipitez vous Contre cet ennemi là On va le tuer Ici il y a deux Deux zombies Voilà Je n'ai pas encore Assez de dextérité Pour taper rapidement Vous voyez qu'en fait Voilà La personne est pétrifiée Et juste là Malheureusement Je ne vous le montrerai pas Dans ce guide Pas intéressant je pense De perdre 16 000 âmes Comme ça Surtout au début du jeu Voilà donc on va rejoindre Une zone Je ne vais pas en parler Tout de suite Parce qu'en fait Je vais réfléchir Aux routines que je vais faire La prochaine zone Que je vais faire Je suis en train de réfléchir Mais normalement Ça va être celle-ci Mais rien n'est sûr C'est pour ça Que je n'ai pas envie De vous dire des bêtises Quoi qu'il arrive Je vais retourner à Majula Voilà donc on a fini la zone 40 minutes de vidéo Vous voyez que ça se fait Relativement vite Contrairement à la forêt des géants Qui était beaucoup plus vaste Beaucoup plus grande Avec des petites zones bonus Ici On a vraiment fait Tout le tour Alors Qu'est-ce que je vais faire Avec mes 24 000 âmes Je suis en train de réfléchir Je vais aller voir Le chevalier dans un Le chevalier L'armurier dans un premier temps Pour vous prouver Que je ne dis pas que des bêtises Et que Effectivement Il va nous vendre La tenue de l'armurier Du Du chevalier Je vais y arriver Je suis désolé Il me semble que c'est 3000 âmes Qu'il faut lui donner Donc c'est plutôt embêtant Je ne sais pas quoi acheter Parce qu'en termes de bouclier Évidemment je vais garder celui D'Anglic Je ne vais pas acheter Non plus d'armure Parce que ce n'est pas intéressant Tant pis Je vais acheter un bouclier Voilà Bouclier aux deux dragons Parce qu'il est joli Je suis en train de réfléchir Je regarde un peu les bonus Alors Cette armure là Armure de fauconnier C'est l'armure que possède Si je ne dis pas de bêtises Le chevalier La classe de chevalier Au tout début du jeu Je vais juste acheter Le casque Parce que je le trouve Plutôt sympa Donc je dois être A 2900 âmes Je pense Que ça devrait suffire Parce que je lui avais déjà Acheté un petit truc avant Je crois Bah ce côté Ce que je vais faire C'est que je vais simplement Aller au feu Et puis on va regarder ça ensemble Voilà Je vais juste utiliser Vous avez vu la poussière Poussière Que j'avais récupéré Dans J'en ai pas parlé Mais vous savez C'est là où j'ai tué En fait l'espèce de chevalier Avec son gros bouclier Il suffit de la brûler Comme une effigie Et du coup Ça augmente La capacité de votre fiole d'istus Quand vous l'utilisez Donc en fait J'ai 3 fiole d'istus Mais avec un petit plus 1 Ça me permet de récupérer Plus de vie A chaque fois que j'en utilise Allez on va aller voir Le forgeron Je vais simplement vous montrer Que l'on peut augmenter La force Tout simplement Mon armure Vous voyez qu'ici Il y a la rapière C'est une arme vraiment Très intéressante Utilisée dans les speedruns Notamment Toute la première partie Du speedrun De Dark Souls 2 Et bien les speedrunners Utilise la rapière Parce qu'elle fait des dégâts Extrêmement rapides Et en plus Quand elle est infusée Elle est vraiment très intéressante Je ne vais pas pouvoir Augmenter Mon armure Que ça soit Mon armure de Drangleic Mon arme Et mon bouclier de Drangleic Tout simplement Parce qu'il me faut Une titanite scintillante Les titanites scintillantes On va les récupérer Vers la fin du jeu Et c'est plutôt dommage Par contre Pour ce qui est De fragments Titanite Et tout le reste Tout le reste Tout le reste Tout le reste Et bien dans ce cas là Pas de soucis Vous pouvez simplement En acheter Ce qui va se passer C'est qu'on va rencontrer Pas mal de PNG Dans notre aventure Et au fur et à mesure Et bien On va Au fur et à mesure On va pouvoir Leur parler Les faire venir A Majula Et la plupart Vont commencer à nous vendre Des fragments de Titanite Des titanites scintillantes Etc Donc vous voyez Que si je veux Augmenter mon bouclier C'est pas très intéressant Puisque je suis déjà A 100% De dégâts Parés Avec mon bouclier Voilà Donc voilà Je vais augmenter Mon armure en cuir Et je vais passer De 78 A 84 Je crois Est-ce que Je peux pas l'augmenter En plus 2 Bon c'est pas très grave Je vais quand même Acheter un petit objet J'aimerais l'augmenter A plus 2 Ça serait bien C'est juste pour vous montrer Que l'avantage C'est que De faire ça C'est que Le poids De votre armure N'augmente pas Voilà Je suis à 84 Franchement Je suis vraiment très content D'avoir cette armure Je la trouve Très très intéressante Au début du jeu Ça vous apprend A jouer à Dark Souls 2 Sans avoir A vous déplacer Comme une tortue Je vais finir Par augmenter Simplement Un petit peu Ma vitalité M'endurant Je pense Ah ma vigueur Tiens Je vais vous montrer Quelque chose Ouais je vais augmenter Ma vigueur Et puis ma vitalité Voilà C'est très bien Je pense que vraiment On a fait le tour J'ai pas grand chose à dire Il y a des choses Que je vais garder Un petit peu Pour plus tard Maintenant Je vais simplement Aller voir L'armurier Si avec mes 2900 âmes Que je lui ai donné Plus celle que j'ai dû lui donner avant J'ai dû acheter un casque Ou je m'en rappelle plus exactement quoi Voilà c'est bon Alors vous voyez Il a une nouvelle posture Avant il était posé par terre Maintenant il est posé Sur une petite chaise Et ça veut dire C'est à dire qu'il a atteint le grade 2 J'ai fait de l'acquisition De nouveaux articles Et certains vous intéressent peut-être Etc etc Donc là il est à son grade 2 Il a comme je vous disais Il a 3 grades Et il vend plusieurs choses Et notamment L'armure de chevalier Alors elle est où ? Armure de chevalier d'élite Donc avec en plus Un petit bonus en force D'où l'intérêt d'augmenter La force et la dextérité La dextérité pour les armes La force pour les armures C'est vraiment très intéressant C'est les deux statistiques Je pense les plus importantes Dans Dark Souls 2 Scolar of the First Sin Parce que la magie Et les miracles Sont intéressants Mais Pas forcément à long terme En tout cas je trouve Après bien sûr On pourrait débattre On pourrait en parler Il n'y a aucun problème Mais que ça soit pour la force Ou la dextérité Imaginez par exemple Vous êtes clair Ou mage Vous dites Bon j'ai pas besoin Forcément beaucoup de force Pas beaucoup de dextérité J'ai surtout besoin D'avoir De l'intelligence Etc Et du coup Vous vous retrouvez Avec une armure Qui est de basse qualité Parce que vous pouvez Pas emporter Parce que les prérequis De force Vous ne les avez pas Dès que vous voulez une arme Et bien vous n'avez pas Forcément les prérequis Dans la dextérité Et vous vous retrouvez Un petit peu embêté Donc je pars du principe Qu'il vaut mieux peut-être Se lancer avec Une classe Et un personnage Avec beaucoup de force Et dextérité au début Et ensuite si vous avez envie D'investir des points Dans l'intelligence Ou dans la foi Voilà Bah écoutez Bah écoutez 46 minutes C'est très bien Je vous remercie Nous on dit A très vite Pour une prochaine vidéo Allez salut à tous Ciao PNJ qu'on peut Tout simplement Invoquer Même si on joue Hors ligne C'est plutôt bien pensé D'ailleurs Allez un anneau de lien Vous allez très vite Comprendre à quoi ça correspond À quoi je pourrais le changer L'anneau de vie C'est vrai que l'anneau de vie C'est pas ce qui m'intéresse le plus Voilà Limite la réduction de PV Sauf en forme de carcasse Si vous mourrez beaucoup Dans une zone Et ça vous embête Vous pouvez utiliser Et vous n'avez plus Des fiches humaines Et bien ça peut Vous utiliser ça Ça peut être intéressant Voilà Je vais mettre cet anneau là C'est pas l'anneau le plus important Du jeu Mais bon c'est pas très grave Allez Donc c'est parti Vous allez voir Que le montre dragon C'est un boss relativement simple On va simplement Nous tourner autour de lui Il va faire des attaques Normalement deux Voilà Là il a une première attaque Ça c'est une attaque des stocks Il a Il va faire un pattern Avec deux coups Voilà Il a toujours premier coup Et ensuite Toujours pas Il a envie de me contredire Aujourd'hui Voilà c'est un élevé Vous avez vu Très 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 simple Allez on continue C'est un ennemi d'ailleurs J'ai appris ça Il y a pas longtemps Si on possède une arme Qui fait des attaques horizontales On lui fait bien plus de dégâts Que si on a une arme Mais qui fait des attaques verticales Donc c'est plutôt marrant Voilà il a pas le temps De faire son attaque A deux coups malheureusement pour lui Voilà Comme je disais C'est un boss Vraiment c'est le boss cadeau par excellence Je sais pas si je l'avais dit d'ailleurs Au début de la vidéo Ou alors dans une vidéo précédente Mais essayez s'il vous plaît De garder vos âmes de monstres On va en avoir besoin On va en avoir besoin Notamment Ces âmes vont nous permettre D'acheter des nouvelles armes Et ça c'est cool Vous voyez que les ennemis Vous voyez que celui du fond là C'est mis debout Et il me cherche Il y a le même Qui est juste Là-bas Vous voyez Il me cherche aussi Donc imaginez Si vous commencez Par tuer le monte-dragon Avant d'aller tuer Le vrai dragon Et le tueur de dragon Et bien la zone Franchement devient Extrêmement compliquée Donc on rencontre Klicia en fait Elle On va dire que son Son dada Ça va être les miracles Donc elle peut vendre Notamment des miracles Que ça soit soin La foudre et tout ça Donc si vous jouez foi C'est un personnage intéressant Et c'est pour ça que Si j'avais pris Un personnage clair J'aurais été presque obligé De commencer par cette zone Pour vous voyez Acheter les soins Les miracles Qui sont ici Donc c'est pour ça Que je vous vraiment Je vous déconseille De jouer clair Dans un Voilà Dans un build Des départs Dans une classe de départ Je vous conseille vraiment De prendre peut-être Un personnage Qui a plus de force Plus de dextérité Car dans le jeu C'est vraiment la dextérité Qui va faire Le pas Sur la magie Sur les miracles Et on verra un peu plus tard Grâce à ma dextérité Que j'aurai Je vais pouvoir Faire Infuser une arme C'est à dire Donner On va dire Comment on peut appeler ça Infuser On peut lui donner Un sort À notre arme Et je vais utiliser Des sorts De poison Et de saignement Qui sont Liés À ma stat De dextérité Donc notamment J'aurai une arme Rapide Puissante Mais en plus Infusée Avec du poison Ou du saliment Mais ça On aura le temps D'en parler un peu plus tard De l'augmentation De son arme Et puis aussi De l'infusion Alors elle C'est un personnage Très intéressant Vous allez voir Qu'on va la retrouver Un peu plus tard Dans la zone suivante On va parler avec elle On sent une certaine Haine en rondelle Voilà On voit en fait Que c'est une marchande Et qui a tendance Un peu à enfumer Ses clients Alors une fois Qu'on lui a dit ça Et bien c'est pas compliqué On va partir On va retourner Est-ce que je retourne À Majula Ou pas J'ai 21 000 âmes Non je vais pas retourner À Majula Parce que c'est une zone Relativement facile Vous allez voir Qu'en fait Si vous avez joué À Dark Souls 2 Cette zone Est relativement longue Mais malheureusement Dans Dark Souls 2 Scholar of the First Sin Dès que la zone Est un petit peu longue Un peu comme dans l'Oré Et bien il la bloque En mettant quelqu'un Qui est pétrifié Et à nous d'acheter Du coup Ces fameuses pierres Qui coûtent 16 000 âmes Alors c'est 12 000 Ou 16 000 âmes Je m'en rappelle plus Mais c'est pas très rare En tout cas c'est C'est quelque chose comme ça Pour dépétrifier une personne Et être relativement tranquille Vous voyez que je possède 4 âmes Évidemment je vais les garder Ça me permettra De vous montrer Qu'avec ces âmes là On va pouvoir acheter Des armes Ce sont des armes uniques Qu'on peut acheter Évidemment qu'une seule fois Donc ça serait dommage D'utiliser une âme Pour gagner Donc une âme De boss Ça serait dommage De les utiliser Tout ça pour gagner Simplement 6 000 Ou 8 000 âmes Alors qu'on pourrait s'acheter Des armes vraiment uniques Alors Les armes uniques Ça ne veut pas dire Que ce sont des armes Vraiment Ultra puissantes Mais elles ont ce côté Un peu mythique Et unique J'ai envie de dire Tout simplement Allez on va récupérer Une petite Une petite arme Plutôt sympa Je vais vous montrer Elle est immense Donc vraiment On peut faire des attaques De très très loin Par contre Elle est assez lourde Elle a un bonus de A En dextérité Donc ça peut être intéressant Et vous voyez Que j'ai une attaque verticale Là j'ai fait Une prise de garde Mais c'est pas du tout Ce que je voulais faire Une attaque verticale Et ensuite On fait une attaque horizontale Et une attaque verticale Voilà donc on peut faire Trois coups avec elle Une attaque verticale Horizontale et verticale C'est la même chose à demain Je vais attendre Que mon endurance recharge Voilà C'est une arme Plutôt sympa Et on va voir Qu'à la fin du jeu Et bien on aura Une arme un petit peu Semblable à ça Mais là une nouvelle fois J'ai pas trop envie De vous spoiler Ce qui va se passer A l'avenir C'est une arme aussi Qui est relativement lourde Donc si déjà Vous possédez Une armure Qui fait Qui fait son Pas mal de poids Et bien du coup Vous allez être embêté Parce que vous pouvez pas Utiliser cette arme là Ça serait plutôt dommage Vous voyez que je suis A 60% de poids Moi je trouve ça Plutôt cool Voilà 50,9 Je vais garder Tout simplement ma masse Parce qu'on va rencontrer Une nouvelle fois Des ennemis Qui ont une Qui ont une Comment ça s'appelle Une armure Et vous allez voir Qu'en fait Il y a un personnage Qui est pétrifié Donc on va Malheureusement pas pouvoir l'aider Mais en fait Derrière lui Se cache simplement Une armure C'est l'armure L'armure de chevalier Et cette armure de chevalier Et bien On va pouvoir L'acheter A notre armurier Rappelez-vous que Dans Dans ma juvelle Il y a Un autre armurier Et en lui donnant Je crois Si je dis pas de bêtises 3000 âmes Il va passer Du grade 1 Au grade 2 Et au grade 2 Il va vendre cette armure Donc ça vaut pas forcément Le coup d'investir Entre 12 000 ou 15 000 âmes Pour acheter une pierre Pour dépétrifier cette personne Simplement pour récupérer Cette armure Ça serait vraiment cher payé Surtout que Comme je dis L'armure de chevalier On va la récupérer Dans quelques minutes Maintenant Moi je vais pas l'acheter Mais je vais évidemment Vous la montrer Alors ici Vous avez une chance sur deux Pour que la porte soit ouverte Si elle est pas ouverte Il suffit d'actionner le levier Là elle est ouverte Donc je vais monter Je vais descendre On peut faire du pvp Alors on va parler un petit peu Des boucliers que nous avons eu Vous voyez que là J'en ai récupéré deux Un bouclier qui est intéressant Parce qu'il résiste à 75% A la foudre Mais c'est vraiment Le seul truc qu'il fait Je vous conseille pas forcément Il est léger malgré tout Mais je vous conseille pas de le prendre On a aussi l'écu C'est quelque chose de très courant Dans les Dark Souls Pour ceux qui ont joué au 1 Connaissent très bien l'écu C'est un bouclier qui résiste Évidemment Très très bien A 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 Rouge C'est pour L'orbe rouge C'est pour Envahir un joueur Pour le tuer Et l'orbe bleu C'est pour coopérer Avec un joueur C'est tout à fait normal Après l'histoire que je vous ai raconté Du PNJ Qui ouvrira les portes du PVP C'est normal qu'ils nous mettent Un Des orbes bleus Ici Voilà donc on a pas grand chose A faire maintenant Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut retourner à Majula Vous voyez que j'ai 40 000 âmes quand même C'est conséquent Je vais pouvoir simplement Aller à Majula Et augmenter un petit peu Je pense Ma vie Mon endurance Et pourquoi pas Un peu ma dextérité Et ma vigueur Allez c'est parti Vous allez voir que maintenant En fait on a fait le plus dur Vraiment Tuer le dragon Et tuer Le tueur de dragon C'était ce qu'il y a de plus dur Le reste ça va être Ça va être beaucoup plus simple Allez je vais augmenter Je vais faire 12-10 Un peu ma vigueur Mais j'en parlerai un peu plus tard De la vigueur Donc je vais pas augmenter J'ai augmenté à 25 ma dextérité Et à 27 ma force Je pense que ça peut être intéressant Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente Très différemment On est à la tour de flamme de head Et puis on va s'occuper du coup Du monte au dragon Un boss franchement Anecdotique Vous allez voir Ça va être très très rapide Il y a une petite astuce C'est à dire que si On utilise pas les leviers Pour agrandir Notre zone de combat Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut le faire tomber Directement dans l'eau C'est avec les 7 pas Alors je sais pas si vous connaissez En fait vous faites 7 pas Et au moment où le boss arrive Vous avancez un petit peu Et le boss va tomber directement dans l'eau Je vais pas vous le montrer en vidéo Parce que franchement C'est pas très intéressant Et je pense que quand vous jouez à un sous Vous avez envie de battre les ennemis à la loyale Je dis ça Mais en même temps le poursuivant On l'a tué On l'a tué avec les arbalètes Mais c'est malgré tout un petit peu différent Parce que Faut comprendre que les développeurs S'ils ont mis les arbalètes Les grosses arbalètes Ici C'est pas pour rien C'est pour tuer le poursuivant Alors que là Vraiment c'est une abusation En fait De l'ennemi De l'intelligence artificielle Je suis pas complètement convaincu Par Oula Vous voyez j'ai failli tomber Ah bah il va pas me tuer quand même Ah bah si Oh bah Hop Je suis désolé On va recommencer ça tranquillement C'est dommage parce que j'avais besoin D'être sous forme humaine Pour vous montrer quelque chose Parce que juste avant le monde dragon En fait ce qu'on peut faire C'est qu'on peut Appeler Un jou En fait c'est un Un PNJ Ça a rien à voir avec le fait Qu'on soit en ligne ou pas C'est simplement que On peut l'appeler Et il nous aidera Pour le combat Ça permet tout simplement Aux joueurs Qui n'ont pas envie De jouer en ligne Et de se faire envahir Ou des choses comme ça Ou d'avoir tout simplement Des aides Inscrits au sol Et bien de D'avoir quand même Les aides Des PNJ Bah je vais récupérer Comme d'habitude mes âmes Je sais pas pourquoi Je suis mort contre lui C'est n'importe quoi Mais bon Parce que je voulais vraiment Vous montrer que c'était dangereux De se balader à côté Parce qu'on pouvait tomber Mais du coup Je suis même pas tombé Je suis mort comme ça Bon c'est pas grave Vous voyez qu'en fait On ne s'est absolument pas punitif On revient extrêmement vite Dans les zones C'est un peu On va dire C'est ce qui facilite le jeu Par rapport à Darksulain Darksulain il y avait des zones Qui étaient très très longues Et quand on mourait C'était franchement Super chaud de revenir Là les feux Qui sont Relativement planches Du coup C'est quand même Un peu plus simple Voilà on va On récupère des pierres pâles Je vous parlerai de ça Un peu plus tard C'est vrai que c'est marrant De retrouver des pierres pâles Ici C'est marrant De retrouver des pierres pâles ici Parce que c'est quelque chose Qu'on va utiliser vers Autant le dire Vers la fin du jeu Voilà donc J'ai retrouvé mon humanité Vous voyez malgré tout Qu'on possède quand même Beaucoup Défis humaines Dès le début du jeu Voilà donc Dès qu'on va tuer Le monde dragon Vous voyez tous ces ennemis Qui sont en blanc Il y en a un qui est à droite Qui est en train de cacher un coffre Et bien Va Vont tout simplement Se réveiller Et essayer de nous tuer En tout cas Ils vont nous chercher Voilà de toute façon Lui on va être obligé de le tuer Pour récupérer Le petit item dans le coffre Donc je vous conseille De le taper peut-être une fois Et puis de revenir sur vos pas Pour le tuer Dans une zone quand même Un peu plus grande Voilà Essayer de faire des backstabs On garde la même idée Quand ces ennemis Voilà par contre Ils se retournent Assez rapidement Attention à ça Vous voyez là En fait Ils se retournent Donc faut attendre peut-être Un petit peu Qu'il fasse sa deuxième attaque Pour le tuer Voilà Voilà C'est cette attaque là Moi qui m'intéresse Bon j'aurais pas réussi A lui faire des backstabs Mais c'est pas grave Je vais quand même me tuer C'est des ennemis Qui sont plutôt sympas Parce qu'ils ont toujours Deux flèches Plantées au niveau Des yeux Donc ça c'est bizarre Vous voyez qu'il y a Des touches en fait De marque d'invocation Ça ce sont des joueurs Donc c'est là Grâce au mode En ligne Par contre Il y en a un Qui est à gauche Là-bas Et celui-là C'est un C'est un temps de l'apprendre Quand il se met accroupi Comme ça Il faut comprendre Que c'est à ce moment là Où il va vous foncer dessus Là j'ai pas eu Deux coups de chance Parce qu'en fait On va dire qu'il a On va dire 7 ou 8 coups Et il a fait le coup Qu'il fallait pas À ce moment là J'aurais préféré Qu'il saute Ou qu'il fasse autre chose Là c'était pas La bonne attaque Donc c'est pas grave Du tout Comme je vous l'ai dit Mourir dans Dans Dark Souls 2 Il faut comprendre Qu'il faut pas avoir ça Comme une punition Ou un truc injuste Ou quelque chose comme ça C'est simplement le jeu En fait Qui vous envoie un message C'est un petit message En vous disant Bah écoute Mon petit coco Il y a un truc Que t'as pas compris Ou t'as pas encore le niveau Ou t'as pas l'armure T'as pas l'arme Et tout ça T'as pas compris Le pattern de l'himi Etc Donc là finalement C'est pas que je n'ai pas compris Le pattern de l'himi Car la potion Est déterminée Par votre adaptabilité L'ADP Plus votre adaptabilité Est plus grande Je dirais ADP Ça serait beaucoup plus simple Plus votre ADP Est grande Et plus vous allez prendre Les potions rapidement Au point Il suffit de compter Tout simplement Je crois que Quand on compte On met à peu près Entre 3 secondes Et 4 secondes Pour Pour prendre Une potion Si vous augmentez L'ADP à fond Votre personnage Ne mettra qu'une seconde Donc voilà C'est quelque chose De plutôt intéressant Allez Vous voyez que C'est vraiment rentable En fait Quasiment de mourir Et le jeu N'est en rien punitif Puisque vous allez voir Que je vais tuer les ennemis Et je vais me retrouver Une nouvelle fois Avec près de Si je dis pas de bêtises Il me semble que je suis Entre 7 et 8 000 Âmes Donc mourir Parfois ça a du bon Ça permet de refaire Des passages Se rendre compte Qu'on a progressé Parce qu'on connait Maintenant le pattern Des ennemis On connait leur placement On connait leur attaque Donc c'est plutôt cool Voilà Je vais éviter De prendre trop trop de risques Et quand je vais lancer La bombe Je vais faire en sorte D'être assez loin Voilà Et si une fois Qu'il reste plus que lui Le combat devient Beaucoup plus rapide Donc vous avez compris Maintenant que Lorsque vous avez Des 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 ennemis Qui possèdent une armure Et bien Faudra utiliser Une espèce de De masse Un marteau Avec des dégâts De frappe C'est quelque chose Vraiment Faut regarder Un dégâts de frappe Vous Vous allez faire Beaucoup plus de dégâts Surtout que dans Dark Souls 2 Il y a beaucoup d'ennemis Qui font des dégâts de frappe Voilà Je trouve très très classe Ces ennemis Avec leur Leur lance Voilà malheureusement Pour eux Ils sont un tout petit peu Lents par moment Voilà Et quand il fait cette attaque là On a vraiment Tout le temps De passer Vous avez vu Franchement En l'espace De 2 minutes 30 Je suis revenu ici Du coup ça m'a fait gagner 5 000 âmes Je pensais que j'allais en gagner Un tout petit peu plus Mais bon C'est pas très grave Et cette fois-ci Bon bah je vais me concentrer Je vais mettre quand même Mon épée De Drangleic Et normalement Bon bah je Je devrais le tuer Je pensais vraiment Pas mourir contre lui C'est vraiment une faute De concentration Tout simplement Je me suis En fait je me suis posé La question Parce qu'à un moment J'ai dit N'utilisez pas de potions Je me suis dit Est-ce que finalement On peut en utiliser une J'ai essayé Et je suis mort Tout simplement Mais bon Tant pis pour moi Allez du coup Il va refaire son attaque Essayez d'aller rapidement Reprendre Vos âmes Ça c'est quelque chose D'important Voilà comme ça Je récupère mes 10 000 âmes C'est très bien Allez cette fois-ci On va se concentrer Vous voyez que je fais 234 de dégâts Donc c'est bien plus intéressant Que mon autre épée Ça serait bien Ça serait bien qu'il fasse Son AOE Parce qu'il l'a jamais fait Il l'a pas fait tout à l'heure J'aimerais bien vous la montrer Voilà Là c'est mal joué Je vais prendre une gemme de bille C'est beaucoup mieux Voilà Ça me laisse le temps Vraiment de De me balader Une musique vraiment Très intéressante Très belle Elle met l'ambiance Très agréable Il faut savoir que dans le jeu Que la plupart Ah il fait ça Cool Voilà vous faites des roulades Comme ça Vous partez Il faut savoir que dans le jeu La plupart des zones Sont en silence Alors quand il y a de la musique Forcément Ça a un impact Beaucoup plus important Que s'il y en avait tout le temps Voilà Je pense que maintenant Vous avez compris Les différentes attaques De ce boss Vous voyez que là Ici Il a des attaques A 4 4 coups Voilà Je fais n'importe quoi Je suis vraiment désolé C'est un boss Qui est pourtant Beaucoup plus simple Donc là ça me tue pas Il n'y a pas de soucis Même quand je chute En fait Il ne me tue pas Voilà Pensez à prendre Des gemmes de vie Au moment opportun Limite C'est vraiment Une fois qu'il a fini D'attaquer Eh bien vous Vous prenez une gemme Voilà Là il venait de finir D'attaquer J'ai pris une gemme Vous voyez que ça passe Tranquille Je vais pas m'amuser A essayer de prendre une potion J'ai pas envie de mourir Une deuxième fois Ça serait plutôt dommage Allez il est mort Donc voilà Donc la première leçon Qu'il faut comprendre Ça va être Alors qu'on récupère Un anneau de lion C'est un anneau Qui va nous permettre De faire des dégâts Des stocks C'est à dire que Après une riposte On va pouvoir faire plus de dégâts Donc deux choses Qui sont importantes déjà C'est que Si vous mourrez contre ce boss C'est pas grave Parce que vous allez gagner 5000 âmes A chaque fois que vous allez revenir Une autre chose C'est que Quand vous revenez dans la zone Rapidement Allez chercher vos âmes Vous prenez pas de risque Si vous avez un peu de temps Vous y allez Et troisièmement C'est un ennemi Relativement facile Car il suffit simplement D'attendre qu'il attaque On part avec notre bouclier On tape derrière Et si on prend des dégâts Comme je l'ai fait Eh bien Ce qu'on fait C'est qu'on esquive Ou on part une attaque Et dès qu'il a fini d'attaquer On essaye de reculer un petit peu On prend une gemme de vie Et normalement ça se passe bien Voilà Donc là il y a PNJ Malheureusement lui On va rien pouvoir faire avec lui C'est un PNJ intéressant C'est celui Qui va nous ouvrir les portes A un serment Dédié au PVP Alors Si on peut pas lui parler Maintenant C'est tout simplement On doit faire quelque chose C'est pas une question de statistique Ou quoi que ce soit Mais il faut En fait tout simplement Aider un joueur Aider un joueur A tué un boss Et une fois qu'on a fait ça Eh bien Il nous donnera un petit anneau Et puis il nous ouvrira les portes Comme je vous disais Au PVP Donc PVP Player contre player Joueur contre joueur Voilà donc en fait C'est intéressant de le mettre maintenant Parce que dès le début du jeu Et Bonjour à tous Et bienvenue pour la cinquième vidéo Du kit de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin Alors vous avez vu que dans la vidéo précédente On avait récupéré cette armure Cette armure en cuir Nous possédons toujours l'arme De Dreadlick Ça c'est une arme qu'on va vite changer Pour utiliser donc la masse C'est une masse Vous voyez qu'en fait Elle a marqué frappe Vous voyez que c'est marteau et frappe en dessous Et toutes les armes où il y a marqué frappe Comme ça Elle est très intéressante cette arme Car elle permet Eh bien De traverser les armures Et faire de gros dégâts Vous voyez aussi que j'ai toujours mon bouclier Qui me permet de résister En tout cas à 100% Des attaques physiques Donc je ne prends aucun dégâts Si j'arrive à parer avec mon bouclier Et voilà J'ai mon armure en cuir Que je vous montre Qui est relativement Intéressante Car elle est extrêmement légère Et ça c'est très important pour moi Parce que je souhaite faire des esquives Et en même temps Elle protège plutôt bien J'ai l'anneau convoiteux Serpenté argent Alors je serpe Je sais pas à quoi ça correspond Je suis désolé d'ailleurs Si vous savez Est-ce que c'est serpent Serpenté Genre quelque chose Je sais pas trop Et je l'ai récupéré En donnant 10 000 âmes Donc j'ai acheté pour 10 000 âmes A cette vieille femme D'ailleurs j'ai son nom Je l'ai marqué dans une petite note Je m'en rappelle plus trop Où je l'ai mis Bon c'est pas très grave Alors Pour commencer cette vidéo Vous voyez que je suis à 69,7% Et quand je suis en poids Donc 69,7% en poids Ce que je vais faire C'est que simplement Je vais enlever mon arme de dreadlick Mon épée Et je vais utiliser seulement la masse Dans un premier temps Et ensuite Je vais équiper une autre arme Mais ça On verra ça un peu plus tard Je vais utiliser mes âmes Très rapidement Et puis je vais vous montrer 2-3 trucs Pour tout vous dire En fait Il est relativement tard Là ce soir Bon j'arrivais tout simplement Pas à dormir Et je me suis dit Qu'est-ce que je peux faire J'ai envie de jouer à Dark Souls 2 J'aimerais bien Continuer le guide Et là je me lance dans le guide Alors je sais pas trop Si je vais aller au bout de la vidéo Ou alors Si ça va marcher En tout cas Je me lance Alors désolé Si des fois Je fais des phrases un peu trop longues Et tout ça Je vais essayer d'être D'avoir un vocabulaire Assez précis Et assez concis Pour moi c'est relativement important Et puis c'est plus agréable D'avoir quelqu'un Qui s'exprime relativement bien Que plutôt quelqu'un Qui bégait Ou que ce soit Donc je vais essayer De faire des efforts A ce niveau là C'est intéressant de vous dire Aussi Dans quel état Je suis au moment De faire cette vidéo Comme ça Ça vous permet Peut-être D'avoir une intimité Un peu plus sympa Avec moi Au moment où je tourne Ces vidéos C'est vrai que quand je les tourne On sait pas trop Quelle heure il est Quand je les fais A quelle heure Ou quoi que ce soit Voilà Au moins je vous le dis Vous savez C'est plutôt sympa Généralement je le fais le soir Je le fais le soir Assez tard C'est à dire que Je mange Tranquillement Vers 9h Enfin on s'en fout A quelle heure je mange d'ailleurs Je sais pas pourquoi je dis ça Mais je tourne vers Vers 10h30 11h Et j'aime bien en fait Faire tout d'un coup C'est à dire que Je fais la vidéo Je fais un peu le montage Tout ça Et puis après Je mets la vidéo sur Youtube Et normalement Le matin vers 6-7h Pendant que je dors Et bien la vidéo Est prête à être publiée Alors là J'ai récupéré une arme Vous allez voir Que c'est une arme Plutôt sympa Parce qu'elle fait des attaques Vous voyez Très axées devant elle Et qui sont relativement rapides Donc ça Faites bien attention A ces armes là Prenez conscience Qu'il y a des armes Qui existent Et qui sont comme celles là Vous voyez que je fais Beaucoup d'attaques Elles font pas énormément de dégâts Mais je fais beaucoup d'attaques Et si elle est infusée Avec de la foudre Ou quoi que ce soit Ça on verra peu plus tard Ça peut être très intéressant Notamment avec Une rapière par exemple Alors pour ceux qui ont commencé Par Dark Souls 2 Qui n'ont jamais joué A Scholar of the First Sin Et bien là Il y a quelque chose Qui doit les choquer Donc voilà Vous voyez L'environnement C'est un environnement Qu'on voyait depuis Majula Qu'on voyait des espèces De ruines Des forteresses Effondrées On voit qu'ici C'est passé des choses Peut-être un tremblement de terre On sait pas quoi Ou une guerre Alors pour ceux qui ont joué A Dark Souls 2 De base Il y a des choses Qui ont changé Premièrement On a un petit ennemi Sur la gauche Donc on voit Là je suis en train De vous montrer Que le premier boss Se situe là-bas Vous voyez qu'il y a un ennemi Normalement il est pas là Alors ce qui se passe Je vais vous l'expliquer Tranquillement C'est que Si on va tuer Le premier boss Donc Voilà on va tuer le premier boss Et bien ce qui va se passer C'est qu'eux vont se réveiller Ils vont nous attaquer Si on va tuer le dragon Qui se situe juste là Et on va tuer Le vieux tueur de dragon Ensuite Et bien On va pouvoir retraverser La zone tranquillement Voilà c'est quelque chose De vraiment très important Il ne faut pas tuer Le premier boss Qui est au fond Il faut vraiment ici Tuer l'autre Qui est un peu plus loin Je crois d'ailleurs Qui s'appelle Je vais regarder sur mes notes Voilà Combat contre le monde dragon Alors il ne faut pas tuer Le monde dragon Il faut vraiment tuer l'autre Je vais essayer de tuer lui Vous allez voir Que ce sont des ennemis Qui sont plutôt costauds Et ce que je vous conseille C'est tout simplement D'essayer de leur faire des backstabs Parce qu'ils sont assez sensibles Aux backstabs Et bien sûr D'éviter de vous mettre Au niveau du ravin Parce qu'alors là Ça serait dramatique Vous voyez Quand deux coups Il enlève la moitié de ma vie En quatre coups Il me tue Tout simplement Donc essayez Quand vous vous battez De vous coller Contre la barrière Comme ça S'il vous met un coup Vous ne tombez pas Parce que si vous met un coup Sur la droite Là vous mourrez Allez On va s'occuper maintenant Du premier ennemi Qui est là-bas Vous voyez Que c'est un espèce De monstre On dirait presque un ogre Avec une énorme armure Un gros bouclier Vous allez voir qu'en fait Si ils sont impressionnants Ils sont très faciles à battre Regardez Son pattern Voilà Il fait trois coups Et ensuite On peut le tuer Alors si on peut le tuer C'est notamment parce qu'en force Nous sommes à 25 Avec stérilité à 20 Donc on est relativement rapide Et très puissant En trois coups Donc en fait L'idée Vous avez deux possibilités La première possibilité Ça va être de le laisser Faire son petit pattern Tranquillement C'est à dire Il fait ses trois petits coups Et ensuite Vous le tapez Pour l'objectif Pour nous Ça va être De se mettre derrière lui La deuxième possibilité C'est celle-là Voilà Avec votre bouclier Tout simplement Vous parrez Les attaques Tranquillement Et il vous reste Assez d'endurance Pour le tuer Vous allez voir Qu'en fait Le prochain ennemi Lui Est un tout petit peu différent Il a un autre pattern Beaucoup plus violent Vous allez voir Un peu plus rapide Mais la technique Reste la même C'est à dire Le bouclier levé Et normalement Ça se passe bien Voilà Donc Prenez l'habitude De tourner Soit de droite à gauche D'un ennemi Ou de gauche à droite De tourner autour de lui Avec le bouclier levé Et là Tout se passe bien Malgré tout Attention Parce que vous voyez Que vous êtes dans des zones Assez petites Et il suffirait simplement Par exemple Regardez cet ennemi Qui va me mettre Il peut me mettre un coup Et quand je prends un coup Avec mon bouclier Je vais reculer Je vais vous montrer ça Ça serait bien Regardez Bon non Et là il l'a pas fait C'est pas très grave On aura l'occasion J'aurai l'occasion De vous montrer Mais dès que je prends un coup Je vais reculer Et imaginez Que je suis au bord d'un précipice Et bien là C'est catastrophe Je meurs Tout simplement Du coup En tuant cet ennemi là Et bien on est Je sais pas comment on peut appeler ça Mais quelque chose en tout cas Activé Et ça nous permet D'augmenter la surface du combat Vous voyez qu'il y a un espèce de cercle Qui augmente Ça nous permet d'avoir une plus grande arène Quand on va tuer le monte dragon Je répète Ne tuez pas le monte dragon maintenant Sinon tous les ennemis qui sont en blanc Et qui sont inoffensifs A ce moment là du jeu En tout cas Les trois premiers Deviendront eux Hostiles à vous Et quand ils sont plusieurs Ça va devenir Beaucoup plus compliqué Voilà vous voyez que quand même Je suis à 49,2% en poids Je suis vraiment très agile Et évidemment Contre des ennemis Qui eux Bah le sont pas Franchement ça facilite la chose Donc là on va arriver dans une pièce Avec trois individus Ne vous inquiétez pas Le premier va venir Et quand il sera presque mort Les deux autres vont ici nous attaquer Donc l'objectif Evidemment ça va être déjà Dans un premier temps De tuer celui-là rapidement De tuer celui-là de gauche Celui de gauche rapidement aussi Voilà Là j'aurais dû mettre mon bouclier Alors une fois que c'est fait Je vais prendre une jamme de 8 Je vais m'occuper de celui de gauche J'ai plutôt mal joué Voilà on va le tuer Les esquives ça marche très bien D'ailleurs une chose qui est assez importante Quand vous prenez un coup avec votre bouclier Vous pariez une attaque Vous perdez de l'endurance Si vous faites une esquive Vous perdez de l'endurance Mais par contre Les esquives Usent moins d'endurance Que parer une attaque C'est vraiment quelque chose à prendre en compte Vaut mieux en fait Faire des petits sauts Que de parer avec son bouclier Donc Je vous parlais que les ennemis en blanc Sont inoffensifs Sauf à partir de maintenant Vous allez voir qu'en fait Il va y avoir Un petit ennemi à droite ici Plus l'ennemi à gauche Donc On va utiliser les bombes incendiaires Pour essayer de le tuer Le plus rapidement possible Voilà Bouclier levé On va attendre qu'il frappe Hop Je vais lui lancer une bombe Vous voyez qu'il est en même Relativement sensible Je pense qu'avec 5 bombes Je vais le tuer La possibilité aussi Vous avez la petite technique Ça va être Simplement De reculer Un maximum Et C'est l'ennemi qu'on a ici Avec sa grosse armure Et qui essaie de nous attaquer Eh bien Repartira dans son coin Si on va trouver Donc là On peut activer Un raccourci Je ne vais pas le faire Mais si vous voulez Augmenter encore l'arène Du boss Il n'y a pas de soucis Donc là On va arriver Dans un moment Un peu Un peu difficile Ce qui va se passer C'est qu'on va essayer De tuer le dragon Donc je vais vous montrer ça Assez rapidement Je vais monter les escaliers Il y a quelqu'un Un espèce de garde Avec une grande lance Qui va essayer de me toucher Mon objectif Moi ça va être De courir sur la gauche De rejoindre le dragon Car le dragon Va insouffler Des flammes Il va m'envoyer tout simplement De la lave Ou du feu Quoi que ce soit Mon objectif Ça va être D'arriver avant Qu'il me lance la flamme Donc je vais utiliser Mon épée La plus puissante A deux mains Je vais enlever mon bouclier Ouais Voilà Je vais juste le mettre Dans le dos Je ne vais pas l'enlever Alors voilà Je vais vous montrer Je vais essayer d'y arriver Du premier coup Ce n'est pas évident Alors Voilà On traverse la zone On tue le dragon Et on revient ici Rapidement Je vais vous montrer ça Attention les yeux Parce que je vais peut-être Alors là Voilà Ça passe Je recharge mon endurance Rapidement Et là Voilà Ça passe Très bien Attention Parce qu'ici On va taper les pieds De le dragon Vous voyez que je fais Très mal de dégâts Et attention Parce que l'ennemi Va arriver Donc l'objectif C'est qu'il se fasse Voilà L'objectif C'est qu'il se fasse Écraser Par les pattes Voilà Très bien Voilà Le dragon est mort Donc là Je ne vais pas prendre Le risque Je vais simplement Hop Revenir sur mes pas Prendre une gemme de vie Pour augmenter ma vie Au maximum Et tuer tranquillement Le garde Donc l'objectif Ici Ça va être De faire un backstab Bien sûr j'ai remis mon bouclier C'est quand même important Vous voyez qu'il est Plutôt lent Donc on va laisser faire Ces doubles attaques Et on va se mettre dans son dos Pour lui faire un backstab Voilà Puis avec l'épée de Dreddly Là je fais très très mal Voilà Quand je vous disais Que cette épée Elle est relativement puissante C'était pas une blague Donc je suis plutôt content D'avoir réussi ça C'est pas quelque chose D'évident Puisque On a le dragon Plus cet ennemi là Ça peut être Très vite embêtant Par contre Si vous mourez Vous tuez le dragon Et vous mourez derrière Vous ne pouvez pas récupérer L'os du dragon pétrifié Et le parma de garde dragon Le parma de garde dragon C'est un bouclier Qui résiste Plutôt pas mal Au feu Je crois qu'il a 80 Si je dis pas de bêtises 75 seulement Ok C'est pas énorme Vous voyez qu'en fait Moi je suis à 55 Avec le bouclier De dranglic Et 75 Avec le bouclier Le parma De garde dragon Voilà Donc je suis plutôt content D'avoir réussi jusque là Parce qu'à partir de maintenant Même si je meurs C'est pas très grave Parce que je reviendrai au feu C'est pas gênant Parce que là On va s'occuper du coup Du premier boss De cette zone Qui est très important A tuer avant De tuer le monte dragon Vous allez voir Qu'en fait L'ennemi ça va être Un espèce de Donc c'est le vieux Tueur de dragon C'est un ennemi Plutôt facile à tuer Surtout Nous avec notre force Et notre dextérité On devra en faire Qu'une seule bouchée Normalement Je dis ça Mais je vais peut-être mourir Ça serait pas très grave Allez on va essayer quand même Donc il a un pattern Relativement simple Il a un pattern Même s'il a beaucoup de coups Vous allez voir Qu'en fait Tous ses coups Sont très verticaux Il en a un seul Où il fait une espèce de magie Une espèce d'AOE Des dégâts de zone Qui sont assez faibles En fait finalement Il suffit de reculer Assez rapidement Pour s'en sortir Et tout le reste Ce sont des attaques Dites on va dire Face à nous Donc si on arrive Tranquillement A se mettre derrière son dos Il n'y a aucun problème Allez on récupère 5 effigies humaines Et puis on va essayer De le tuer Autant vous le montrer directement Je vais pas perdre mon temps A vous expliquer Ce qui est très important Et ça c'est un peu La difficulté du combat C'est que Certaines attaques En fait il va faire Des espèces d'attaques sautées En fait une attaque plongeante Sur vous Si vous le faites Et vous avez peu d'endurance Il y a de fortes chances Pour qu'il vous déstabilise Et d'ailleurs Même si vous avez Votre endurance à fond Il va vous déstabiliser Et ça c'est quelque chose Vraiment à prendre en compte Vaut mieux par moment Quand il fait ses attaques sautées Plutôt esquiver en faisant un petit saut Que plutôt essayer de parer Voilà Dans un premier temps Il va arriver Donc on va faire Une esquive Voilà Et on va le taper Vous avez vu Je fais 123 de dégâts En un coup Donc normalement Ça devrait bien se passer Allez on va tourner De gauche à droite Dans le sens d'une aiguille D'une montre Et puis je vais attendre Qu'il fasse 2-3 coups Et à ce moment là Je vais pouvoir le taper Attention parce qu'il peut Casser les poutres aussi Je suis en train de réfléchir Je me demande Si j'aurais pas du prendre L'épée de Dreadlick Voilà Faut vraiment esquiver Ces attaques Aïe Voilà Cette attaque là Faut absolument l'esquiver Voilà Ne faites pas plus de coups Ça sert à rien Faut prendre son temps Vous avez vu qu'en peu de temps Quand même Je lui ai relevé pas mal de vie Voilà Cette attaque là Faut absolument l'esquiver Il faut pas la parer Voilà En plus Il vous laisse le temps De prendre par exemple Des gemmes de vie Prenez pas de potions La potion Ça risque de vous faire Très très mal Ah mince Voilà Là il va me faire mal Voilà Parce que si je prends Une potion Regardez ce qu'il va se passer Ah bah Voilà Bon J'ai même pas eu Je vous laisse le faire mal Je vous laisse le faire mal